La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, on n'opère plus à Kiomo. L'alerte barre la une de Réoumi Quotidien ce mardi 11 mai 2021. Ce journal s'intéresse principalement à la chirurgie cardiaque et informe qu'il n'y a plus d'opération du cœur au centre cardiopédiatrique Kiomo de l'hôpital de Fannes. Les enfants meurent en attendant l'opération. Le dernier décès en date, celui du jeune Niawar Senn qui a rendu la mardi 4 mai après 6 mois d'attente faute d'opération. Niawar avait pourtant déboursé 3 500 000 francs CFA pour subir une opération du cœur, mais il ne sera jamais opéré et il finit par mourir sans assistance après 6 mois d'attente, souligne Réoumi, qui fait état dans ses colonnes de plusieurs centaines d'enfants se trouvant dans une situation désespérante comme celle de Niawar. Et si on en croit ce journal, c'est le Covid qui retarde les opérations du cœur. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal. À la même page de Source A, l'on rapporte des aveux bouleversants concernant un scandale dans une clinique à Touba sur fond de sérum glycosé périmé injecté en patient. Ce journal rapporte le témoignage de la victime, un ancien immigré aux États-Unis et les aveux de l'infirmière aux enquêteurs. « Je ne savais pas que la date de péremption était dépassée et je n'avais pas vérifié tout cela parce que le patient avait piqué une crise. » A-t-elle dit ? Source A se demande par ailleurs. Si Macky Sall, obligé de convoquer le conseil supérieur de la magistrature pour nommer le successeur de Sambassal, va-t-il faire un forcing ? En attendant de voir la réponse, le même Macky décrète le 23 janvier 2022 pour la tenue des locales, nous apprend Vox Populi, qui souligne par conséquent que les élus locaux initialement en poste de juin 2014 à juin 2019 cumuleront alors un mandat de 7 ans et près de 7 mois. Après plusieurs reports qui ont fini par agacer l'opposition, Macky Sall lâche la bride sur les locales, note pour sa part 24 heures, qui informe que le chef de l'État a signé ce 10 mai 2021 un décret fixant le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux au dimanche 23 janvier 2022. Macky déboute l'opposition sur la date de tenue des locales, en déduit Sud-Cotidien, qui informe aussi que le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux est fixé au dimanche 23 janvier 2022, information qui barre aussi la une de l'Asse, qui signale la fin du suspense sur la date des locales. Tenue des élections locales, plus que 257 jours compte en quête qui parle d'une date retenue sans aucun consensus. Dans ce journal, un membre de l'opposition, dans le dialogue politique, indique qu'ils ont appris la nouvelle en même temps que tous les Sénégalais. L'expert en démocratie, Ndiagassi Lalui, évoque dans ce quotidien les conséquences du redécoupage administratif sur l'organisation des élections. Ce redécoupage est d'ailleurs à la une de l'observateur qui voit Dakar comme le plan secret du régime dans ce projet de découpage. Et selon ce journal, nous allons vers le rattachement de la mairie de Dalifort à Dakar. L'Obs annonce aussi de profonds changements à Piquine et les parcelles sous le joug de Guédiouaï. Et aux yeux du témoin, c'est le partage de Boukidou Margueï qui a mis le feu aux poudres dans le département de Rufisque. Ce journal signale que de Bambuilor à Yen, en passant par Kurnyaïlo, Djerhaï Kounoun, les populations sont vont debout contre le projet de redécoupage du ministre Margueï, lequel juge est parti en tant que maire de Sangal Kam et accusé de braquage foncier et de saucissonnage électoral. Mais Kourmassar donne son feu vert pour ce redécoupage de Dakar, nous apprend Lass. Évoquant le redécoupage et les tensions à Bambuilor, Serine Bakenjaï replonge dans le passé pour expliquer la réparation d'une injustice dans Vox Populi, journal qui signale l'escalade entre Abdoulaye Sou et Huilane. Vox Populi rapporte la réplique massive des cadres socialistes de Kafrine qui jugent pathologique l'obsession d'Abdoulaye Sou à diriger la mairie. Le maire de Piquine-Nord, Amadou Diara, a rejoint lui le camp de la majorité et dans l'As qui nous l'apprend, Maki l'appelle à travailler dans l'unité avec ceux qui étaient déjà là. Lamin Djak, déjà annoncé à Dakar depuis la semaine passée et finalement rentré hier soir, informe plusieurs journaux. L'Obs nous plonge dans l'intimité de ce retour au bercail de Lamin Djak et informe qu'il va adresser son mot de remerciement aux Sénégalais. À l'accueil et renseigne Vox Populi, il y avait son fils commandant et deux de ses filles. C'est à 22h qu'il a regagné sa maison Cisa Mermoz, précise ce journal. Et le journal Réumi nous apprend que le capitaine Touré de la gendarmerie arrêté dans le cadre de l'affaire Sonko Aguissar est libre depuis hier. Le journaliste Pap Niaï de Walf, élu, arrêté et placé en garde à vue, informe enquête. Libération révèle que le chroniqueur de Walf empochait des sous pour faire libérer des détenus. Il est placé en garde à vue et a reconnu la remise des fonds mais évoque des prêts. Restons dans Libération qui évoque le projet Eikon City et fait état d'une première pierre perdue au milieu de 55 hectares. Pourtant, souligne ce journal, le promoteur annonçait le début des travaux pour le premier trimestre de l'année 2021. En 15 mois, 451 cas de viols et pédophilie ont été jugés. Nous apprend pendant ce temps Réumi quotidien, le quotidien Dakar Times sur le conflit israélo-palestinien évoque une politique de réconciliation obsolète. Et Sounolombe présente à sa une les trois gros défis de Gris-Bordeaux que sont prendre sa revanche, celle de Tafagueï et Stoppé Balagay II. Ghana, Diallo, Crépin, Badjitiam sont les lions en lutte pour le titre. Et ils occupent la une de stade de le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.